Musique Dans le Périgord pourpre, il n'y a pas que du vin et des canards. Nos campagnes nous révèlent parfois quelques agréables surprises. Musique On est bienvenu à la brasserie d'Avepi. On est une brasserie artisanale qui a ouvert il y a deux mois sur Berjorac. On est une région viticole, mais nous, on aime la bière. Et on ne comptait pas déménager dans le nord pour faire des bières. Donc là, on a préparé une blonde. Donc une blonde à base d'orge. Donc comme vous voyez, il fait très bon, on est en t-shirt. C'est l'hiver, c'est un métier où il fait toujours bon. Et donc là, on a monté, on a additionné de l'eau et de l'orge. On est monté en température. Et donc avec un moteur, on brasse de l'orge. Donc c'est le métier de brasser. Et donc on a brasser de l'orge pendant une heure, une heure et demie, à 70 degrés environ. Le brassage est terminé. Donc on est arrivé à la phase la plus délicate dans la bière. C'est la filtration du jus. Donc on a une petite cuve de tampon avec un fil filtrant. Et on va ouvrir cette vanne. Tout va tomber dedans. Et donc par phénomène naturel, on va faire la filtration. Et là, c'est maintenant qu'arrivent les bonnes odeurs. On est vraiment que sur des process naturels. On ne filtre pas du tout avec des moyens chimiques ni des moyens mécaniques. On ne fait que de la filtration ou des travaux par des méthodes physiques. Soit par la température, soit naturellement avec notre matière première. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est que l'orge, on ne l'a pas broyé, mais on l'a juste concassé. Et du coup, en étant concassé, il n'est pas à l'état de farine. Et donc, comme le fait qu'on ne soit pas en état de farine, ça permet au jus de passer par l'orge concassé et de se filtrer naturellement. Le compas et les matières premières biologiques, c'est très important pour nous. Parce que c'est un peu pour notre éthique et aussi parce que vraiment au niveau de la matière première et de la densité dans la bière, la densité, j'entends le côté moelleux, le côté riche en bouche. Là, ce qu'on ne fait pas, du coup, avec cette phase-là, c'est qu'on apporte les protéines qui vont permettre de créer le sucre dans la bière. Donc avec ce sucre, c'est ça qui va faire la fermentation alcoolique, tout simplement. Ensuite, il va arriver une deuxième phase, où après la frustration, on va monter dans cette sucre-là. Et donc, on va monter notre jus à 100 degrés. Et à partir de 100 degrés, ça permet d'éliminer les mauvaises bactéries pour avoir une fermentation alcoolique directement. Et donc, à ce moment-là, on apporte le houblon qui va apporter tout le fruité, tout le fleuri à la bière. Et c'est aussi de ce qui est important, l'amertume, qui donne leur côté au bien-ci dans la bière. Donc, ceci est notre première machine. La toute première qu'on brassait en brasseur amateur. On avait commencé avec juste une cuve et un réchaud. Et à force de touiller avec cette cuillère-là, d'ailleurs, qui est ici. Avec cette cuillère, je pense à l'avoir marre. Et du coup, on a mécanisé le système avec un petit moteur d'essuie-gasse qui marche sur du 112. Alors, du coup, j'ai récupéré un morceau de PC pour marcher en 10 volts. Et c'est exactement le même système que la grosse qu'on a montée. On commence dans celle-ci où on brasse. Après, on descend là. Et après, on monte dans la grosse pour finir. Et tout ça a commencé il y a deux ans à peu près. Et on a commencé à brasser ensemble du petit volume juste pour nous et les copains pour se faire de la bière. Et bien, on y a pris goût. On y a pris goût. On a plus embrassé, plus on prenait goût au blond, des essais différents. Et à la fin, c'est du pourquoi pas faire de la bière pour tout le monde. Et vous, avec l'habitude, vous en s'y faites ? Du coup, on a été bien. Donc ça, c'est le jus après filtration. Comme vous le voyez, il sort très très clair. Il est délicieux. Donc nous, ce qu'on trouve important, c'est d'avoir le jus le plus limpide possible pour ensuite apporter le houblon, pour avoir le plus de pureté dans le fruité du houblon et le fleurit. Là, c'est vraiment... Ça sent le mielleux dedans. Ça sent l'orge pur. J'en boirai le matin en réveil. C'est bon. Donc ça, c'est la phase de houblonnage. Donc on met le houblon dans des chaussettes. Et c'est comme un sachet de thé. Et du coup, on fait tremper notre houblon. Et on apporte l'amertume comme ça. Et c'est là, vous allez voir, tout le fleurit va arriver d'ici 10 minutes. Ça va sentir bon dans la brasserie. C'est ma phase préférée, ça va. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser faire. Alors la bière, c'est tout simple. C'est vraiment naturel. Il y a trois éléments. Le premier qui est le plus important, c'est l'eau. Il faut avoir une bonne eau. De l'orge. Et des fois, quand on aime bien qu'on vous plexifiez et tout ça, on rajoute un peu de blé. Et pour l'aromatique, le houblon. Et après, il y a les levures. Donc c'est vraiment naturel. Il n'y a pas de choses compliquées dedans. C'est top. L'orge, il faut qu'il soit maleté. Donc cette orge, elle est germée, séchée. Et ensuite, elle est torréfiée. Donc pour faire une blonde, ça doit être une orge qui est torréfiée à 80 degrés. Donc ça fait une orge comme ça. Et plus elle est torréfiée, et plus ça peut faire des bières qui sont brunes ou ambrées. Donc là, c'est une orge torréfiée à 80. Là, une orge torréfiée à 110. Et donc, le fait de la torréfiée complexifie le goût de l'orge. Donc plus on la torréfiée, plus ça va apporter des notes de café, cacao, chocolat. Et donc c'est ça qui va permettre de faire les bières brunes. Après, si on veut avoir une meilleure mousse, on peut rajouter du blé. Et donc le blé, ça va vraiment aider à avoir une belle qualité de mousse bien onctueuse. Et donc dans les bières blanches, c'est souvent 50% de bières d'orge torréfiée à 80 et 50% de blé. C'est ça qui donne cette couleur assez blanche. A l'opposé, les bières brunes ont besoin d'avoir des maltes torréfiées, à plus haute température. Et c'est ça qui donne leur couleur. Le troisième ingrédient, c'est le houblon. Alors le houblon, il faut voir ça comme un peu comme un cépage dans le vin. Des variétés de houblons, il y en a des centaines. Et donc dans ces variétés-là, chaque houblon a des aromatiques différentes et des amertumes différentes. Donc il y a des houblons qui peuvent avoir des notes un peu herbacées et séveuses. Donc c'est souvent les variétés dites anglaises. Et après sur les variétés américaines, elles sont beaucoup plus fleuries sur des notes un peu litchi, ananas. Et donc c'est très intéressant parce que dans la bière, il n'y a pas de règles. On peut tout assembler ensemble. Donc par exemple dans notre houblon, on utilise 5 variétés de houblons. C'est qu'on va utiliser des houblons qui viennent d'Amérique. Des houblons anglais et des houblons de république tchèque. Donc nous on est complètement éclectique, on n'est pas raciste. On prend tout ce qui vient. Donc nous ce qu'on a fait pour créer notre houblon, c'est qu'on a d'abord mis en place la densité de la bière avec l'orge. Dès qu'on a trouvé notre dosage et qu'on avait notre densité, on a apporté le houblon. Donc avec notre densité, on a brancé par houblon pour vraiment avoir l'aromatique la plus pure du houblon. Ensuite, dès qu'on a trouvé les houblons qui nous plaisent, on les a sélectionnés. Et après on les a assemblés entre eux et ensuite harmonisés. Donc c'est vraiment, on est sur des recettes complètement autodidactes. On a dû en boire des bières. Ça, ça a été terrible. Mais c'est passionnant. Parce que c'est un monde qui... Et on continue. Et on continue. On continue. Parce que on est tout le temps à la recherche de nouvelles saveurs. Est-ce que vous avez des projets de faire d'autres cuvées que Blonde, Ambrée et Brune ? On a calé nos trois recettes. Et là, en ce moment, avec Étienne, on a décidé de se mettre en place une Indian Pole Hall. Qu'on va appeler Perigord Pole Hall. Parce qu'on trouve ça assez sympa. C'est des bières qui sont un poil plus alcooleuses, mais avec énormément de fleuris dans la bière. Donc c'est quand même une bière d'amour. Un poil plus amère. Un poil plus amère. Ça va être une bière vraiment d'amateur. Ensuite, on a mis, pour Étienne, parce qu'il est anglais, à moitié, on a mis au point une Stout. Un Stout. Qui est un peu les bières profil Guinness. Donc, à notre façon, on n'a pas cette même mousse de la Guinness, on n'y arrive pas à la faire. On a la densité, mais pas la mousse. Cette onctuosité, je ne sais pas. Si vous voyez ce reportage Guinness, envoyez-nous une petite info, tout ça, on recherche. Mais on a fait une bière de Mars, là, déjà. On a fait une bière de Mars. Oui. Préparé pour la saison. Pour se faire connaître sur la saison. Et des recettes, on a au moins une trentaine, je pense. À essayer. Qu'on a déjà mis au point. Et on est encore en train, sur d'autres projets de bières à base d'anciennes plantes qui étaient utilisées avant le houblon. D'accord. Une à base de lierre terrestre et de soja esclarée. Donc, nous, sur l'étiquette, on ne cache rien. Sur les étiquettes, on marque les variétés de houblon. On voit ça un peu comme le vin, on met en avant le cépage. Nous, on veut vraiment, limite, initier le consommateur à la découverte du monde des houblons, qui est un monde passionnant. Donc, mettre en avant les recettes, que les gens, ils voient, ils voient les profits qui les intéressent. Et donc, voilà. Le lierre terrestre, je reviens sur cette plante, c'est assez intéressant. Parce que cette plante était utilisée avant le houblon. C'est une plante qu'on trouve dans nos forêts. Et elle a des propriétés très fleuries, des propriétés amérisantes aussi. Et donc, là, on est en train de travailler sur un assemblage de tout ça. Et la soja esclarée a un profil aromatique surprenant. C'est très violette. Il en prend un tout petit peu. Un tout petit peu, ouais. Toujours des... Un peu surdosé dans l'autre. Ça apporte du tannin aussi. D'accord. C'est sûr. C'est des plantes que vous arrivez à trouver dans le commerce ou est-ce que c'est uniquement du sauvage ? Là, pour l'instant, le lierre terrestre, c'est sauvage. La soja esclarée, je l'ai fait pousser dans mon jardin, tout simplement. C'est aussi bien. L'oublon aussi, on a fait un peu pousser dans le jardin. On en ramasse un peu du sauvage. Nous, on n'a peur de rien, on teste. On est comme cette mort. On teste d'abord et on en parle après. C'est de toute façon un métier de... Il faut être passionné. Nous, on veut vivre notre passion et on essaie de faire de la bière. Et boire de la bière. Combien de litres par semaine pour vous brasser ? Tu peux vous brasser une fois par semaine, c'est bien ça ? Mais ça dépend du moment. Là, on a ouvert il y a deux mois, donc on est vraiment tout nouveau. Dans la meilleure des saisons, en plein d'hiver, qui n'est pas une saison... Mais là, pour l'instant, on brasse une à deux fois par semaine. Donc, ce qui nous fait à peu près 300 à 500 litres par semaine. Et en plein été, on en aurait bien tourné à 750 litres par semaine. On a découvert sur Internet des financements participatifs. Et donc, on était sur un projet qui vient juste se terminer aujourd'hui, qui a été fait dans sa totalité. C'est sur Ulule. Donc, on avait demandé 2500 euros pour pouvoir labelliser nos bières en AB, puisqu'on manque de sous. Et donc, on a aussi participé à une plantation de houblon en agriculture biologique. Et donc, c'est un financement participatif. Les gens mettent 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros ou 100 euros, s'ils sont vraiment généreux. Donc, on a un peu fait marcher ça par les réseaux sociaux, sur Internet. Et ça a très bien marché. En deux semaines, on a déjà atteint le quota. On l'a même dépassé à 120%. Donc, merci en grande majorité les copains et la famille. D'ici deux ou trois mois, on va être labellisé en bio. Grâce à ça, on va pouvoir intégrer le réseau des biocoops, la vie claire. Tous ces réseaux de proximité, ce sont les organismes vieux qu'ils ont mis en place. Et nous, on veut quand même être une bière vue en Périgord. On veut juste quelque chose de subtil, facile à boire et à partager entre amis. C'est ça. Made in Périgord. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur Bergerac actuellement ? Sur Bergerac, on peut nous trouver sur une très belle cave à vin qui s'appelle Intercav. Donc, c'est une personne qui nous a soutenu dès le départ, qui a cru en projet. Et donc, dès qu'on avait de la bière, il nous a pris de la bière. Après, il y a un très bon restaurant qui est dans la rue Sainte-Catherine qui s'appelle D'un terroir à l'autre. Après, nous sommes à La Force, à l'épicerie de pommes. On essaye de se placer un peu tout autour, à Bouniag, à côté. Et bien sûr, s'ils voulaient venir nous voir à La Brasserie, on reçoit et on fait déguster. Et l'adresse, c'est La Brasserie La Pépi, au Grand Caillou à Sadiac. Vous la verrez ? Oui. Non. Non. Sous-titrage ST' 501